On peut comparer d'une certaine façon les amateurs de films d'horreur aux adeptes de sports extrêmes parce que dans les deux cas, le but c'est d'avoir une bonne dose d'adrénaline. Le son est en grande partie responsable de ce qu'on peut ressentir pendant un film. Et selon certains chercheurs, les bruits aigus qui arrivent subitement dans les films d'horreur réveillent un instinct en nous qui l'interprète comme un cri de détresse. Par contre, il y a des très bons côtés à regarder ce genre de divertissement. Tout dépendant de votre niveau de peur, vous pouvez perdre jusqu'à 200 calories en regardant un film d'horreur. Pour les adolescents, c'est une bonne façon d'apprendre à gérer la peur. Pendant un rendez-vous galant au cinéma, l'homme peut montrer son instinct protecteur. Les films qui ont tendance à faire le plus peur sont ceux qui sont basés sur des faits réels. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au cinéma, tout est exagéré. Voici Ed et Lauren Warren, un couple américain qui ont passé plus de 30 ans à chasser les fantômes. Ils sont connus pour avoir enquêté sur des phénomènes paranormales célèbres, dont ceux qui sont déroulés à Amityville, ainsi que ceux qui ont inspiré le film The Conjuring, qui raconte l'histoire de la famille Parren, qui ont déménagé dans une maison qui a compté huit générations de malheurs avant eux et qui est maintenant hanté par l'esprit des anciens occupants. Mais ce qu'on oublie de nous préciser, c'est que les événements qui ont inspiré le film se sont passés sur une période de presque 10 ans pendant que la famille Parren habitait la maison, tandis que le film se passe sur une période d'environ quelques semaines. Et je suis sûr que si on condense toutes les expériences négatives qu'une personne a vécues dans un endroit pendant 10 ans, on peut en faire un film d'horreur aussi effrayant. Voici Ed Gane. Cet homme coquet du Wisconsin est connu pour avoir assassiné deux femmes et volé plusieurs tombes afin de se fabriquer des trophées humains, comme des masques à partir de peau. Son histoire a inspiré plusieurs films se disant basés sur des faits vécus, comme Texas Chainsaw Massacre et Psycho. Des films très différents. Et si on suit cette optique, eh bien tous les films de James Bond sont basés sur des faits vécus parce qu'il y a des milliers de personnes qui meurent chaque année à cause d'armes à feu. Quand vous regardez un film qui vous fait peur, pas besoin de se cacher les yeux, faites juste couper le son. Bon cinéma! Sous-titrage Société Radio-Canada